On peut dire que les événements de janvier et février ont apporté trois changements fondamentaux en Guinée. Quel est le point faible de la lutte en Guinée ? C'est que les gens avaient peur. Les gens avaient peur. Ils disaient « Ah, on va vous tuer un peu ». Mais depuis janvier et février, le peuple Guiné n'a plus peur. Si vous étiez là, vous avez vu à Konakry, on tue sur les gens, la population prend le cadavre, ils marchent à l'arbre, à l'arbre, ils avancent. Aujourd'hui, on dit qu'on a tué dix personnes à Kizidou, de l'an-de-mère Kizidou sort. On dit qu'on a tué dix personnes à Kizidou, de l'an-de-mère Kizidou, de l'an-de-mère, de l'an-de-mère, de l'an-de-mère Kizidou sort. Trente préfectures ont chassé les préfets et les sous-préfects. Il n'y avait qu'un seul mot d'autre changement. Plus on tirait sur le peuple, plus le peuple continuait. Il y a eu trois semaines de grève. La grève, il y a eu suspension, ensuite on est reparti. La grève ne s'est arrêtée et le mouvement ne s'est arrêté que par suite de négociations de Babanguina. Donc la première chose la plus importante, c'est que plus personne n'a peur au sud en Guinée. Ça c'est extrêmement important. La deuxième chose très importante, pourquoi le mouvement a été si politisé ? Pourquoi on n'a pas pu ethniciser en disant que c'est les peuples qui veulent enverser un gouvernement sous-sous, où les gens sont contre les jeunes, passer les forestiers, etc. C'est que ce sont des jeunes cadres, des universités jeunes cadres, des médecins, des pharmaciens, des financiers, plus la jeunesse universelle qui ont pris la direction de la lutte. Et eux, ils avaient une conscience politique claire. C'est ce qui a fait que lorsqu'on a dit aux jeunes forestiers, on est contre les jeunes parce qu'on ne veut pas des gens forestiers, c'est les jeunes forestiers qui sont partis sur les chaînes pour dire qu'on ne veut pas des jeunes, même dans son village, etc. Ça c'est le deuxième changement positif. Le troisième changement positif, c'est que le peuple de Guinée sait aujourd'hui qu'il peut imposer sa volonté. Quand il a dit c'est aux jeunes ou rien, le peuple a dit non, pas des jeunes. Il a bien négé de l'imposer aux jeunes. Donc il y a trois équipes positifs. Et aujourd'hui, le peuple de Guinée sait qu'il peut imposer le changement. Même si le changement a échoué parce que le gouvernement de Constance nous a ramenés à case départ avec le gouvernement actuel, mais on ne peut pas nier ces changements qui sont fondamentaux dans la vie d'un peuple. Et moi j'ai dit toujours que même si l'RPG arrivait par là à être seule majoritaire, nous ferons toujours un gouvernement d'union nationale. Parce que c'est très facile pour un petit parti, on peut appeler le parti de cabine publique parce qu'il n'a pas d'un militant en plus, de créer la pagaille. Si vous seulement qu'il y ait des étudiants, on vous donne 100 000 francs de cours, on peut vous donner 500 000, il va en mettre la pagaille. Donc, et si je prends le cas de la Guinée, nous sommes tellement à terre que si nous voulons nous développer, il faut que toutes les forces s'unissent pendant au moins deux registratures. Donc notre cas est presque un cas particulier. Ça veut dire quel que soit le parti qui va gagner, s'il veut le bien du pays, il doit faire un gouvernement d'union nationale.